On le voit, tu restes sur ton écran. Baref says, good morning, bonjour. Bonjour à tous et à toutes et merci de partager ce live. Merci de le partager, de ne pas attendre la fin en replay ou en direct. Voilà, même si on va attendre que certains d'entre vous arrivent sur ce live. Alors comme vous le voyez, on est à Paris dans le 17ème arrondissement. Et ça c'est la direction de la police judiciaire. Vous allez me dire, mais qu'est-ce que je viens faire là ? Je viens parce que j'ai été convoqué. Comme vous le savez, il y a à peu près deux, trois semaines, je vous avais montré le papier pour ceux qui l'ont vu. Ça veut dire, ils vont probablement me mettre en garde à vue pour 48 heures. Je dis probablement. Alors quand la police se déplace à ton domicile, comme ça a été le cas pour moi, j'espère que vous m'entendez. Voilà, donc ils sont venus, ils sont tous là, venus même du sud de l'Italie, elle ne va pas mourir la maman, quoique ma mère elle n'en peut plus. Alors, moi, il est fou. Alors, ça a été le cas. Donc, ce qu'il veut dire, parce que là c'est pour ceux qui me regardent en Arménie. Ils sont venus. Monsieur Nicolas, bonjour, c'est la police. Ils n'ont même pas dû rouler, j'ai ouvert la porte, je l'ai bien reçue. C'est très sympa. Voilà, vous avez une convocation, il faudra venir pour être auditionné. Très bien, mon commandant, très bien. Ok, je serai là, il n'y a pas de problème. Donc, je suis convoqué pour audition ici à la direction de la police judiciaire. Affaire me concernant. On ne saura pas quoi, il ne vous dit jamais quoi. Donc, en général, il faut le savoir, à chaque fois que je suis convoqué, la première chose qu'on me dit, Monsieur Nicolas, nous vous notifions votre mise en garde à vue. Bien, et moi je réponds, j'exige les droits du garde à vue à un avocat d'office et à un médecin. En général, ça se passe très bien et je sors au bout de 48 heures, puisque la proc à vue, il n'y a rien. Allez, relâchez-le. Quelle est la raison probable de ma convocation perturbateur politique, fiché S, comme perturbateur politique, donc tous les fichés S, y compris les terroristes, les islamistes, les vendeurs de drogue, vu qu'il y a les Jeux Olympiques, on veut les entendre. Alors, soit dans 3-4 heures, je sors et donc je suis libre, soit ils veulent me mettre le bracelet électronique pour 3 mois, mais j'ai fait déjà un pourvoi en cassation qui n'a pas été tenu en compte à cause du dysfonctionnement. Je reviens d'ailleurs du tribunal, de la cour d'appel, qui a reconnu qu'il y a eu un problème chez eux. Donc c'est l'État qui est responsable de mon arrestation, de mon passage à tabac, de tout ce qui m'est arrivé, des violences que j'ai subies, des téléphones grillés, parce qu'il y avait une fiche de recherche qui n'aurait pas dû être en ligne sur les fichiers de la police, ils ont merdé. Il y a eu un problème. C'est le gouvernement Macron, c'est l'État défaillant, on voit bien que même pour les Jeux Olympiques, on fait appel à des forces étrangères. On aura tout vu dans cette France qui est en train de mourir. C'est la première fois, me semble-t-il, dans l'histoire de l'humanité, qu'un pays fait appel à l'armée et aux forces de police des pays étrangers, Mossad, Qatar, Jean-Pas, c'est des meilleurs. Pauvre France, merci patron, merci Macron. Quant à la Annie Dango, elle devrait se baigner dans la Seine demain. Et je vais rater ça si je suis en garde à vue. Et ça, c'est la première fois. Donc, ce qui fait que là, je vais rentrer. Soit je sors dans quelques heures, soit ce sera demain ou après-demain. Ou même, il y a un grand choumé, qu'il y a un grand Havanapar-Bacharov, ou il y a un grand Havanapar, ou il y a un grand Havanapar, ou il y a un grand Havanapar, et il y a un grand Havanapar, et il y a un grand Havanapar. Emmanuel Macron, il y a un grand Havanapar. Il y a un grand Havanapar, et il y a un grand Havanapar. Et il y a un grand Havanapar. Voilà, je vous remercie. Et là, ce que je vais faire, avant de rentrer, évidemment, je vais confier, j'ai déjà d'ailleurs confié, vous avez vu mon sac à dos qui est là, et le téléphone, à la personne qui est en train de filmer. Et puis, comme régulièrement, quand je suis en garde à vue, eh bien, on me retire les lacets, et puis, au retour, il y a toujours un lacet manquant. Regardez ce que je vais faire tout de suite. On va baisser la caméra pour voir mes pieds. Voilà, je vais rentrer en chaussette. Voilà, et quand je sortirai du poste de police, je serai en chaussette, et je rentrerai chez moi en chaussette, ou pieds nus. Voilà, on va mettre des godasses dans le sac. Non, non, et voilà. Même ma pièce d'identité, je rentre sans pièce d'identité, parce que s'ils me la prennent, et qu'ils ne la rentrent pas, parce que maintenant, ça commence à bien faire, tout grille au micro-ondes, comme la bavure, dont j'ai été victime. Voilà, on va laisser les sacs. On va juste filmer mon entrée. Je vais prendre les sacs quand même, pour pas que quelqu'un les vole. On est à Paris, hein. Le sac de mon accompagnateur est le mien. Voilà. On va laisser les sacs ici. Il n'y a rien sur moi de dangereux, ou de potentiellement dangereux. Je ne sais pas. Ah ben là, porte s'ouvre, chers amis. Je vous dis, à peut-être dans deux jours, si je suis en garde à vue, ou dans quelques heures, si je suis relâché de l'audition. Merci beaucoup. Au revoir. Bonjour. Pardon ? Ah, d'accord. On va arrêter le live, oui.